Bonsoir, bonsoir les amis. Et le P.O. Bon, alors, nous sommes le 3 avril 2024, il est 19h35 à Mamar Chero, en Bulgarie, quand je pense qu'il y a encore des gens qui osent me demander où je vis. Alors que, à chaque début de vidéo, je vous dis où je suis, quel jour, machin. Ce soir, j'ai envie de vous partager des coups de cœur. Il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt quelque chose que moi j'ai trouvé, il y a des beaux messages, vous verrez, dedans. Il y a des belles vérités, aussi. Mais il n'y a rien de polémique, je dirais. C'est des coups de cœur que je mets de côté quand j'en trouve. Et j'ai envie de vous faire partager certaines choses. Alors, on va commencer, je ne sais pas comment, d'ailleurs. Je ne sais pas, vous verrez, je ne sais pas encore. Je n'ai pas choisi, à tout de suite. Alors, première petite vidéo, elle a 55 ans, 55, peut-être un peu plus, je dirais. A mon avis, c'est dans les années 60-65. Et des enfants, des enfants comme je l'étais certainement à l'époque, j'aurais pu être, c'est-à-dire, sur ce film, sont interviewés et sont interrogés sur ce que sera l'avenir, l'année 2000, etc. C'est intéressant de savoir comment on imaginait et comment ces enfants, et vous allez voir, il y a des gamins qui sont d'une pertinence, c'est assez incroyable. Je vous laisse regarder et écouter. Il y a 55 ans, ces enfants imaginaient notre époque actuelle avec une précision incroyable. Le dernier est sûrement médium. En l'an 2000, le maître sera chez lui, puis il parlera à ses élèves qui seront chacun dans leur maison et puis qui feront leur dictée. Devant chaque élève, il y aura une sorte de télévision. D'un côté de lui, il y aura une machine à écrire. Puis il dictera, par exemple, combien il y a d'habits en Sartreville. Alors sur l'écran, ça s'écrira 40 000. Moi, je dis qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de mariage. S'il n'y avait plus de mariage, il n'y aura presque plus d'enfants. Ce sera peut-être les hommes qui font les bébés. Ou alors, il fera des bébés avec une graine qui sortira en tube. On sera habillés de collins qui feraient de la tête aux pieds. Puis pour les femmes, il y aura une petite tube qui serait très courte. Il y aura des très très grands cheveux, les hommes et les femmes, et que la mode sera des grands cils qui descendent. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce qu'ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles comme manger du veau, comme manger des couilles. Toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose. Alors, ils feront beaucoup plus de guerre. Et il y aura beaucoup plus de lâchetés parce qu'il y aura encore des pays qu'ils ne seront pas autant armés qu'eux et ils les attaqueront en ce moment-là. Il y aura une grande révolution, on peut dire. Parce que les gens, il y a les présidents, tout ça, qui ordonnent la guerre, ils envoient des soldats, mais les présidents, ils ne se font pas tuer pour avoir le pays. Alors moi, je crois qu'il y aura une grande révolution des soldats contre l'État, contre les gouvernements. Alors, ils ne sont pas beaux mes gamins ? Ils ne sont pas beaux les ptions, comme on dit chez moi, en Bourgogne ? Bon, là, je vous partage des images. Ça pourrait être le père Perrault. Non, je vous jure, vous allez voir, ça pourrait être moi, cet homme-là. C'est un monsieur qui a coupé. C'est un monsieur qui a coupé, c'est un monsieur qui a coupé, c'est un monsieur qui a coupé. Je vous jure, quand je vois ce vieux, avec cette tronçonneuse, parce que ça m'est arrivé, ma tronçonneuse, tu n'arrives pas à la démarrer, ça t'énerve, tu la prends, tu la jettes. Non, non, ça pourrait être moi, c'est une projection sur l'avenir. Là, maintenant, j'ai envie de vous mettre une petite vidéo très rapide, qui montre toute cette capacité qu'on s'est d'âme. de nous charmer et de nous faire même oublier, des fois, notre boulot, et rien qu'avec un sourire. Regardez. License. License. Ok, let's go. Je ne sais pas vous, mais moi, un petit sketch comme ça, ça m'éclate. Et ça me fait du bien. Vous voyez, quand je vous fais des vidéos comme hier, des fois qui sont un peu tristes, et j'ai besoin de me ressourcer. Et pour me ressourcer, je m'accroche à ce genre de petit sketch que je trouve extraordinaire. Bon, maintenant, vous avez vu, notre Macaron, il veut nous amener à la guerre. Là, je viens d'avoir des informations, apparemment. On aura déjà 1500 légionnaires qui seront prêts à être débarqués en Ukraine. Macaron a dit qu'il a rassuré l'OTAN, il a rassuré les OTAN, les Américains, en disant, non, mais ne vous inquiétez pas, parce que moi, si je vais en Ukraine, je ne vais jamais vous demander de venir me soutenir. Donc, je ne vais pas demander à l'OTAN, je ne vais pas demander aux États-Unis un coup de main. Je me sens tout à fait en capacité de mettre à bas Poutine et son armée. Et bien, là, je vous mets un petit sketch qui me fait tout à fait penser à ça et que je trouve de très haute qualité. Vous savez, je crois qu'on pourrait dire ce qu'on voudra sur Jamel. Le passé, c'est le passé, même si des fois le passé est terrible. C'est un garçon qui a un talent extraordinaire. Et ça réussit, il la doit à son travail et à son intelligence. Et là, franchement, il nous a sorti une petite série de sketch comme ça. Waouh ! C'est du très haut niveau, quoi. Vous savez, ils sont en train de faire une loi, mais je crois qu'elle a été votée, d'ailleurs, pour réduire notre parole, c'est-à-dire qu'on pourrait être poursuivi. Alors, ils n'appellent pas ça pour fake news, mais sur des propos qui pourraient inciter à la ségrégation, ou peut-être avoir... Enfin, bon, voilà, c'est la fin de la libre parole, ça c'est clair. Heureusement, on a eu cette chance d'avoir les gars-femmes qui nous ont déjà préparés à cette censure. Oui, parce qu'avant, c'était open bar, quoi. On disait, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Là, maintenant, on sait que, bon, ferme un peu ta gueule, parce que, voilà, bon. Là, je vais vous mettre un... très très courte vidéo. Juste une question. Apparemment, dans les images que vous allez voir, il y a... un LGBT. D'accord ? Vous me direz si vous l'avez trouvé. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis je terminerai avec une toute petite vidéo, c'est un dessin animé, mais qui nous parle de cette grande force que nous pouvons avoir quand nous sommes vraiment unis. Vous verrez, je trouve ça, c'est un très beau message, je trouve, très intéressant, très intelligent encore une fois. Voilà, et moi pour ce soir, je vous laisse, je vous laisse terminer avec ça. Je vous embrasse, je vous aime et puis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao. 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 Ciao.